Il est important pour nous en tant que jeunes chrétiens de reconnaître les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. La tentation de la masturbation est l'un de ces défis. Dans la société moderne, cette pratique est souvent banalisée, mais en tant que croyants, nous devons prendre du recul et réfléchir à son impact sur notre relation avec Dieu. La masturbation peut sembler anodine, mais elle peut devenir une habitude dangereuse qui nuit à notre bien-être spirituel et émotionnel. Lorsque nous nous livrons à cette pratique de manière compulsive, elle peut devenir une forme d'idolâtrie, détournant notre attention et notre affection de Dieu. En tant que jeunes chrétiens, nous sommes appelés à vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Il nous a enseignés à vivre dans la pureté et la sainteté, à contrôler nos désirs et à honorer notre corps en tant que temple du Saint-Esprit. La masturbation, loin de ses principes, nous éloigne de notre relation avec Dieu et compromet notre intégrité morale. Il est essentiel que nous prenions conscience de l'impact négatif de la masturbation sur notre vie spirituelle et que nous cherchions des moyens sains de gérer nos désirs sexuels. Cela peut inclure la prière, la lecture de la Bible, la participation à des groupes de soutien et le développement de relations saines avec les autres. En évitant les pièges de la masturbation, nous pouvons cultiver une relation plus profonde avec Dieu et vivre une vie qui reflète sa sainteté et son amour. Choisissons donc de suivre le chemin de la pureté et de la foi en honorant notre Créateur dans tous les aspects de notre vie. Bien sûr, vivre en bonne relation avec Dieu apporte de nombreux avantages dans la vie d'un croyant. La Bible est remplie de promesses et d'enseignements sur la manière dont Dieu prend soin de ceux qui lui sont fidèles. Premièrement, une personne en bonne relation avec Dieu trouve la paix intérieure. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Deuxièmement, Dieu assure la protection et la direction à ceux qui se confient en lui. Somme 32, 8 déclare, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Troisièmement, une personne en relation étroite avec Dieu reçoit la force nécessaire pour surmonter les défis de la vie. Philippiens 4h13 proclame, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Quatrièmement, Dieu promet de pourvoir aux besoins de ses enfants. Matthieu 6h33 enseigne, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En vivant selon les voies de Dieu et en entretenant une relation étroite avec lui, nous expérimentons sa fidélité et sa bonté dans tous les aspects de notre vie. C'est une source de réconfort, de force et de sécurité qui nous guide à travers les hauts et les bas de l'existence terrestre. Merci pour ton temps que tu consacres pour ta vie. Laisse un like et un commentaire pour plus de contenu comme celui-là.